Salut, je m'appelle Jeanne Laforêt. Je fais de la musique indie, rock, éclectique. Moi, j'ai commencé la musique très, très jeune. Je suis née dans une famille assez musicale. J'ai commencé le violon à 4 ans, puis après j'ai commencé le piano à 5, puis là, j'ai fait de la musique depuis ce temps-là. Je dirais que le moment charnière, pour moi, ça a été quand j'ai commencé à chanter dans un chœur. Ça m'a mis en contact avec plein de styles de musique, mais aussi ça m'a fait découvrir à quel point chanter, c'est comme vital. D'avoir plusieurs chanteurs autour, tu sais, tout ce qui est musique de chœur, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marquée. On chante ensemble et on respire ensemble, on est tous en groupe, il y a quelque chose de super communautaire, puis de super fort. Moi, ça ne fait pas très longtemps que j'ai mon propre projet, mettons, dans les trois dernières années, ça s'est vraiment plus épanoui, ouvert. Ce qui me motive à écrire, c'est beaucoup de choses, c'est quoi que je veux dire. C'est un peu l'espèce d'une prise de parole, mais de proposer aussi peut-être quelque chose de musical qui soit plus surprenant, plus challengeant. Les chemins d'écriture, ça m'apporte surtout de la confiance de plus, de démontrer aussi que quand j'écris à tous les jours, il y a des bonnes idées qui sortent. Je n'ai jamais fait ça, avoir du temps juste pour écrire, puis qu'on n'écrit pas de musique, c'est qu'on fait juste des mots, puis ça, ça m'a vraiment fait du bien. Mais c'est surtout la confiance de comprendre que je suis capable de le faire, que je peux le faire partie de ce milieu-là. Je pense qu'il m'inspire le plus en ce moment à Tadoussac, c'est vraiment la promesse d'été. C'est comme super serein, puis je sais que ça ne dure pas longtemps, ça fait qu'il y a quelque chose aussi de nostalgique, ouvert surtout. Avec le paysage qui s'ouvre aussi, c'est comme tout est possible, ça fait que c'est le fun. C'est le fun.